... J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Patricia Paterlini-Bréchaud. Elle est cancérologue, hématologue, professeure de biologie cellulaire et moléculaire appliquée. Elle est aussi la femme qui est en train de révolutionner la lutte contre le cancer. Bonjour Patricia Paterlini-Bréchaud. Vous venez de publier Tuer le cancer. C'est un livre qui m'a passionnée car on le lit comme un roman de policier finalement. C'est le combat de votre vie, le cancer. Ça a commencé très jeune. À l'âge de 20 ans, vous vouliez déjà travailler sur ce sujet ? Oui, en fait, c'était ma passion soignée. J'en étais à ce point-là quand le fait d'avoir assisté à un patient qui est mort d'une façon très tragique a changé ma vie. Le patient zéro, vous dites-là. Oui, je l'appelle patient zéro. A changé ma vie parce que du coup, soit j'ai quitté la médecine, soit je m'acharnais. En quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé avec ce patient zéro ? En fait, c'est un patient assez jeune qui est rentré à l'hôpital en étant convaincu qu'il avait un cancer. Il venait de perdre, il y a quelques années, son père du même cancer. Donc il avait vécu le même film, vous voyez. Et il avait fait le diagnostic sur lui-même. Il était paniqué et il voulait savoir s'il avait un cancer. Mais au même moment, il en avait une peur viscérale. Et à ce point-là, je l'ai assisté, mais je n'ai pu rien faire et ça m'a bouleversée. Donc c'est le début de votre carrière. Alors vous êtes italienne, on l'entend à votre petit accent. Vous êtes née en Émilie-Romagne, un milieu assez patriarcal. Mais vous avez une chance incroyable, c'est qu'il y a eu deux filles dans votre famille, donc vous et votre soeur. Et finalement, votre père, il était obligé d'accepter que vous ayez une carrière. Oui, un peu. En fait, il m'a élevée un peu comme un garçon. Mais c'est vrai que les deux parents nous ont poussés à l'indépendance, à la fois ma soeur et moi-même. Et ça, c'est une grande richesse parce que finalement, on a vu la vie avec nos yeux, sans penser, d'avoir affaire à une chose ou l'autre, se marier ou pas. On a suivi nos intérêts et nos passions. Alors il y a beaucoup d'hommes, donc votre père a compté. Et puis il y a un autre homme dont vous parlez constamment dans le livre. C'est le professeur Coppo. C'était un cancérologue. Vous l'appelez le maestro. Qu'est-ce qu'il vous a appris ? En fait, il était professeur de clinique médicale, donc c'était pour toutes les maladies. Il m'a appris vraiment la médecine. Mais la médecine avec un grand M. C'est-à-dire fait comme un travail qui combine la science et l'art. Et comme la matière de la médecine est l'homme, il faut à la fois être au maximum de la connaissance scientifique, mais aussi avoir ce talent artistique qui permet d'interpréter l'être humain. Beaucoup de psychologie, ce maestro, ce professeur Coppo. C'est ça qu'il vous a appris aussi ? Oui, à soigner l'homme entier tout d'abord. C'est-à-dire ne jamais se focaliser sur un organe, mais essayer de voir l'entier en plus en mes corps. Pas seulement les organes et les corps, mais aussi l'esprit. Et c'est vraiment magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises dans le livre, vous en parlez de cette notion d'esprit. C'est qu'on peut soigner, la médecine peut soigner, mais il y a des choses qu'on n'explique pas. Il y a des cancers, vous citez cette femme qui a un cancer depuis 40 ans, qui n'évolue pas. Il y a aussi l'esprit, et vous y croyez ça ? Oui, alors il y a d'abord le fait que la médecine ne comprend pas tout. Il faut accepter. La nature ne suit pas nos manuels de médecine. Elle fait ce qu'elle veut, en fait. Donc être très, très humble. Ça, c'est un premier message que j'ai appris. Et l'autre message, c'est des patients qui sont face à la mort et qui n'ont pas, en fait, le recours à la foi. C'est vraiment très tragique. Et il faudrait qu'ils pensent, parce que je le pense, que de notre monde physique, on ne comprend pas tout. Du moins, c'est ce que les physiciens disent, et les physiciens les plus avancés. Donc c'est quand même un point de doute et d'espoir que peut-être tout ne va pas disparaître avec la mort, parce que ce n'est pas vrai que nous comprenons absolument tout de notre monde. Et c'est vrai que venant d'une chercheuse, d'une scientifique, d'une rationnelle comme vous, c'est étonnant de retrouver ça dans le livre. Alors, parlons de la recherche, justement. Vous êtes venu en France. Vous avez quitté l'Italie dans les années 80 pour, justement, aller dans un laboratoire de biologie moléculaire. Le laboratoire du professeur Bréchaud. Vous êtes marié avec ce professeur Bréchaud. Vous avez, donc, là, commencé à travailler sur la recherche, vraiment le dépistage du cancer. Un travail en amont, en fait. Parlez-nous de ce dépistage, justement, en amont. En fait, je suis arrivée par des études moléculaires qui tendaient à comprendre comment les cancers se forment. Et donc, la biologie moléculaire, à l'époque, mais encore maintenant, c'est vraiment la branche de la recherche qui permet d'aller plus loin. Et je voulais acquérir ces outils. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec la biologie moléculaire pour comprendre comment les cancers se forment. Et après, j'ai réalisé que c'était trop long. C'est une voie trop lente pour arriver à avoir un impact sur la majorité des cancers. Alors, j'ai changé de piste et j'ai essayé de comprendre comment les cancers se forment et comment les cancers tuent, plus que comment les cancers se forment. Comment ils se forment et comment on le repère à un stade précoce. Oui, comment ils se forment dans le but de comprendre comment ils tuent. Et ils tuent par les métastases. Du coup, ce sont les cancers invasifs qui libèrent ces cellules tumorales circulantes, qui vont former de façon plus rapide et plus efficace les métastases. Et donc, il fallait trouver ces cellules tumorales dans le sang pour bloquer le cancer. Alors, justement, c'est cette fameuse machine que vous avez inventée, imaginée. Elle s'appelle Isette. Et alors, quand j'ai lu ça, j'ai cru... J'étais très étonnée, je dois dire, parce qu'au départ, pour construire votre machine, fameuse machine, vous allez voir un industriel qui est spécialisé dans la filtration du lait. Il vous a pris pour une folle, vous le dites d'ailleurs. Oui, c'est ça. En fait, je ne savais pas d'où partir, parce que je ne suis pas ingénieure. Et donc, j'ai compris qu'il fallait qu'on parte d'un outil quelconque qu'on aurait après modifié en faisant nos tests. Et donc, j'ai entendu parler de cet industriel qui filtrait le lait. Évidemment, ce n'est pas la même chose, parce que le problème du sang, c'est qu'il y a des milliards de cellules. Et ce n'est pas le cas du lait. Mais il m'a donné cet outil. Et à partir de là, on a fait test. Donc, concrètement, aujourd'hui, Patricia, on peut, grâce à cette machine, faire une prise de sang, avoir une analyse de ces fameuses cellules cancéreuses qui se baladent dans le sang, en fait. C'est ça. En fait, le système a la capacité d'extraire du sang ces cellules rarissimes, donc y compris les cellules tumorales, s'il y en a, sans les perdre et sans les endommager. Ça, c'était le but premier. Sans les perdre, donc on les attrape toutes et sans les endommager. Et ensuite, on applique un diagnostic qui est connu déjà. C'est le diagnostic au microscope, qu'on appelle cytopathologique, et qui sert aussi pour le frottis, et qui est capable de distinguer les cellules tumorales sans erreur. Alors, vous avez créé votre entreprise. C'est étonnant pour une chercheuse, chercheuse, entrepreneur. Et ça, c'est aussi lié au poids des lobbies pharmaceutiques que vous dénoncez de manière extrêmement virulente dans le livre. C'est pour ça, c'est ce qui vous a donné envie de créer votre entreprise. Alors, l'entreprise, je l'ai créée parce que je voulais que mes recherches servent aux patients. Et donc, on ne peut pas... Soit les recherches restent dans les tiroirs, soit il faut une entreprise qui produit les outils qui permettent aux autres groupes scientifiques de tester la même méthode et ensuite, si elle est bonne, de la proposer aux patients. Et donc, c'est vrai que là, j'ai cherché des financements publics. On m'a dit non parce que c'était des recherches valorisables. J'ai demandé au privé. On m'a dit non parce que c'était trop en amont. Et donc, il est resté que la voie défendait moi-même, ce qui était un terrain complètement inconnu. Et c'est vrai que c'est des domaines où les grosses compagnies pharmaceutiques, notamment, sont, voilà, mettre tout dans le même sac. Ce n'est pas vraiment leur intérêt parce qu'évidemment, un diagnostic précoce des cancers invasifs va stopper le cursus terrible des patients. Alors, c'est terrifiant ce que vous nous dites. Mais donc, en tout cas, vous avez réussi. Vous, Rarecells, c'est votre entreprise. Vous commercialisez ces machines-là. Aujourd'hui, il y a six laboratoires dans le monde qui ont déjà cette machine. Alors, il y en a quatre. Donc, d'abord, je voudrais expliquer que je suis employée du public, donc Paris Descartes et Assistance Publique Hôpitaux de Paris, qui est donc les brevets dont je suis inventeur ou co-inventeur appartiennent à l'Université Paris Descartes, Inserm et Assistance Publique. Et donc, la compagnie a une sorte de spin-off de ces institutions publiques. Donc, elle va porter aux patients pas uniquement l'outil, mais aussi les valeurs éthiques, scientifiques de ces institutions dont je suis fière. Et donc, moi, je ne travaille pas pour la compagnie. Je l'ai fondée, mais je ne travaille pas pour la compagnie. La compagnie a implanté, effectivement, dans quatre laboratoires, deux en France, un en Italie, un en Californie. Et puis, bien sûr, pour recherche, plus d'une trentaine d'appareils ont été vendus. Alors, Patricia, pour terminer, demain, c'est votre souhait, vous le dites à plusieurs reprises dans le livre, c'est la démocratisation du dépistage par une simple prise de sang. Oui. Alors, il faut bien clarifier que ces tests détectent les cancers invasifs. Si les cancers produisent une masse qui grandit sans envahir, le test qui est fait sur le sang ne la voit pas. Mais les cancers invasifs sont les plus malignes, ceux qui sont vraiment les plus tueurs et qu'on n'arrive pas à guérir. C'est un test qui a vocation à être répété. Donc, il faut qu'il soit remboursé et qu'il soit fait comme on fait une analyse de sang normale. Voilà. Je pense qu'il y a des institutions qui vont vous écouter. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Tuez le cancer aux éditions Stock, c'est votre livre. Et en tout cas, il y a plein de notes d'espoir dans votre livre. Et c'est ça, ce que j'ai aimé également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. La vérité finit toujours par gagner. Sous-titrage ST' 501